Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui va-t-on avoir une méga migration en partance du 1556 ? Fake ? Rumeur ? Ou pas ? Est-ce que nous allons également avoir un méga KVK avec le 1846 et ce leak, cette fuite de map ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo en plus de KVK de ouf Mais si ce n'est pas encore fait les amis Comme d'habitude, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuse Toutes les infos et bien plus encore, vous les retrouvez sur la chaîne Les amis, commençons donc tout de suite par cette rumeur qui sort de nulle part Troll ou pas, c'est peut-être un troll En tout cas, je pense qu'il y a un petit faisceau sur une des deux migrations On annonce une migration en partance du 1556 Alors je vous le rappelle, le 1556, on va voir leur KVK après Sont face aux One V, ont été en difficulté sur l'ouverture des portes de niveau 4 Là, les portes de niveau 7 ont ouvert, ça tient bien, ça se renvoie la balle Je vous ai montré durant la vidéo d'hier ce qui se passait On va aller voir l'actualisation après une nuit de plus Hier, quand je vous ai montré, on n'était même pas à 12 heures d'ouverture de porte Ça se fight non-stop et il y avait un avantage au 1556 On va voir à présent si les One V ont repris l'avantage Mais avant cela, parlons donc migration Il y a une double rumeur qui court La première concerne, on va chez les VC56 Concernent notre ami Baba Alors là quand même, pour moi, de mon point de vue Cette rumeur, elle est quand même chelou Elle fait suite aux mails où Baba s'est plaint Je vous ai parlé de ce drama cette semaine Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était avant-hier N'hésitez pas à aller la voir, regardez Baba, c'est un joueur énormissime qui a beaucoup migré Il est annoncé en partance sur le 1534 Alors le 1534, qu'est-ce que c'est que ce royaume ? Qui n'en a jamais entendu parler ? C'est un gros royaume, mais ce n'est pas le royaume du siècle non plus Hop, regardons le 1534, c'est les SS34 C'est un top 20 Imperium, ce n'est pas un très gros Imperium Ça m'étonnerait tout de même que Baba aille sur ce royaume Même si c'est un bon royaume, ce n'est pas un royaume où Baba migrerait Baba en général ne migre que sur des top 5 Imperium Top 8 grand maximum Imperium par le passé Mais en général, c'est du top 5, voire du top 3 Imperium Donc Baba sur le 1534, ça me paraît être une grosse info troll Néanmoins, la seconde info est plus possible, est plus probable Puisque au départ, la rumeur disait aussi Oui, il va y avoir sur le 1534 Baba est faux Qu'ils vont migrer, pour ceux qui ne savent pas qui c'est faux Je ne sais toujours pas si ça se prononce fou ou faux Si vous avez justement l'info N'hésitez pas, oh le jeu de mon carton J'ai honte, il faut se désabonner de ma chaîne Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce Regardez, pour ceux qui ne savent pas qui est faux Faux, c'est le roi du 1556 Il est lui aussi chez les VC56 avec Baba Bon, il est en train de bouger Mais je l'ai vu, il est ici Il était rang 4, peut-être qu'ils l'ont remonté Mais tout à l'heure, il était rang 4 Juste avant que je commence cette vidéo Mais faux, voilà Il est ici, faux qui sait C'est le roi, c'est un joueur tout aussi énorme que Baba Un petit peu moins gros, mais énorme ici Ma très grosse pender 172 millions de morts 666 millions la puissance la plus élevée Le chiffre du diable La puissance la plus élevée 466 millions au cours Il est annoncé, lui, une migration Qui est beaucoup plus probable Même si j'ai des doutes sur la migration faux Mais en tout cas, le royaume d'arrivée Est beaucoup plus plausible Puisqu'il est annoncé sur le 1365 Le 1365 qui est en KvK pour le moment Mais dans 4 semaines, ça sera terminé En hymne héroïque On ne peut pas aller voir ce que ça donne Mais on ira voir dès que possible 1365 Royaume énorme Royaume des JST Qui est un très très gros royaume de fighters Là pour le coup, un Baba chez les JST Ou un faux chez les JST C'est déjà plus probable A ce stade, ça reste quand même De mon point de vue Une rumeur lancée par un petit troll Mais on va voir si ça peut être fondé Sur le 1365 Qu'on est faux Sur le 1534 Pour moi, c'est du très gros fake Regardons à présent le KvK 1509 C'est un 1509 Où il y a toujours le fight des deux côtés Entre les deux royaumes au nord Contre les deux royaumes du sud Enfin les deux camps du nord Contre les deux camps du sud Hier, l'avantage était au 1556 Et leurs alliés Regardons sur les deux côtés des deux portes Regardons aujourd'hui ce que ça donne Hop là, on a une forteresse Qui est en train d'être construite Par les JKZ On a les WAN qui sont là Donc les CPLW qui viennent Prêter main forte au royaume Alors quand à droite Qui était en train de perdre Est-ce que ça brûle ? Ça brûle de nouveau Mais ça tient quand même Les CPLW rigolent pas du tout Les CPLW rigolent pas du tout Ils sont là en force Il y a pas mal de tourelles aussi En face, leurs adversaires Hop là, sont pas là pour plaisanter non plus Et ça doit ramer de dingue Quand vous combattez les gars Parce que regardez Chez les Yes Ça ne lâche rien non plus Et puis ça brûle pas Et ça n'a pas brûlé Peut-être un monstre a brûlé Mais là, c'est full Cette zone est une énorme zone De combat Mais ça tient toujours Ça ne craque pas Il y a zéro craquage D'aucun des deux côtés Franchement, très impressionnant Rien que ce camp-là Ce qui veut dire Que si les CPLW En viennent à aider Ce côté-là Est-ce que ça veut dire Que de l'autre côté Les One V sont en train de gérer Et faire le taf de ouf On va aller voir ça tout de suite Parce qu'il me semblait Que le CPLW Était de ce côté-là Ils sont bien De ce côté-là aussi On les voit ici Est-ce que les One V sont en train De faire un taf Énormissime Sur cette porte ? Oui Les One V Alors, est-ce que le taf est énorme ? Je ne sais pas Mais les One V Ont récupéré la porte À l'heure où je record Donc, ils ont la porte On arrive en heure Au début de l'heure max Pour eux, je pense Là, à cette heure Donc, ils vont être À l'heure heure de pointe Sur le K56, à mon avis On va passer en heure creuse Regardez On a encore du fight de ouf Comme d'habitude Les mêmes stratégies Regardez Ça soarme la porte Ça soarme la porte des One V Les rapports doivent être Tout bonnement énormissime Vous voyez, regardez Moi, à ma fenêtre de chat Je pourrais être chez les One V Il n'y a que du coréen Sur mon royaume Dans mon alliance Là, actuellement Bref Le KVK a commencé On se fait vraiment spammer Mais regardez On se retrouve Avec toujours un max de 6 pio Dans la porte On a, à mon avis Alors, on va zoomer À mon avis C'est Zenobia, Flavius On va voir si c'est bien ça En second commandant Si on voit le skill Oui, ça a bien l'air D'être Zenobia et Flavius Sur cette défense-là Assez énorme La défense Avec les skills De Zenobia De l'autre côté Les rallies attaquants C'est qui ? J'ai l'impression Si j'évite le swarm Qu'on est sur du Boadissé Qui est en rallye Je sais de cliquer dessus J'ai l'impression Que c'est Boadissé Qui était en rallye Et le rallye A abandonné A abandonné Il n'y a que le swarm Qui reste là Il reste un petit rallye En un petit Pas si petit que ça Il reste un rallye En Nabucodonosor L'autre rallye A lâcher l'affaire On n'a plus qu'un seul rallye là Juste Nabucodonosor Face donc À Et puis on a Attila aussi Donc Non, non, c'est pas Attila Attila Il est tout seul Il est tout seul Si, si, on a un contre-rallye Attila Sur la zone Et la défense Elle est bien Par Zenobia Où ils ont switché Et je dis une bêtise Non, il n'y a pas de contre-rallye Non, si, si Contre-rallye Attila Et c'est compliqué de suivre Ça rame en plus Double contre-rallye Attila Et la porte est toujours tenue Par Zeno Pourquoi contre-rallye Attila ? Parce que quand il va passer la porte Le rallye Attila Vous allez essayer de le swarm Vous allez manger Vos dents sévères Ça ce swarm Si vous avez Des CB infini Il n'y a pas de soucis Ah non On est en Zenobia YSS Et pas Zenobia Flavius Je croyais avoir vu Le skill de Flavius Mais non Défense Zenobia YSS Face à Nabucodonosor Et attendez C'est qui le second Qu'avec Nabu ? J'ai cru C'était Ben Nabu Nabu Ça Je pense Que c'est un petit bug Si vous avez bien vu Regardez On est en double Nabu Sur le rallye Motti Alors Soit Motti Et les V56 Ont trouvé Une faille Et avec un bug Et ils arrivent à mettre Deux fois Le même commandant Et là Chapeau J'aimerais bien savoir Comment ils ont fait Les mecs Parce qu'on va faire De l'open feed Avec du double CPO Ça va être sympa Soit les mecs Il y a un bug Là A mon avis Je parie quand même Plus sur le bug Il est magnifique Il est magnifique Ce bug Ce bug Nabu Nabu En rallye Magnifique En tout cas Si vous êtes sur ce KVK Ou Kevin Vest Viper N'hésite pas à me dire Si vous avez trouvé Une petite astuce Je veux bien la prendre Regardez moi En tout cas Ce bordel Sur cette porte C'est buffé Buff de royaume Dans tous les sens Buff de roi également Ils ont bien lâché L'or de Milgem Regardons Si à un moment Ça a attaqué Des forteresses Retrouvons la forteresse Est-ce qu'elle a À un moment Elle a brûlé La forteresse Du Dego 56 À un moment Elle a brûlé Est-ce que Les V56 Les V56 Ça a brûlé Et ça brûle encore D'ailleurs Il n'y a pas de doute Là-dessus De l'autre côté C'est bon Ça ne peut pas brûler Et c'est tout Les deux qui peuvent brûler Brûlent Donc c'est chaud quand même Les One V Qui sont quand même Bien moins puissants Pour ceux qui n'ont pas vu La vidéo d'hier Regardez Je vous remontre Les deux coalitions Qui sont bien moins puissants En puissance sèche Bien évidemment En calcul de coalition Mais l'écart Est tout de même Énormissime Regardez On a 21,5 16 8 6 4 Autant dire 18 34 34 Et 21 55 milliards D'un côté Et de l'autre côté Donc 55 milliards De puissance Tout cumulé Je prends même Des alliances de phare Tac De l'autre côté On a Attention Rappelez-vous Hop là Membre de l'alliance Non Coalition On a 14 4 16 Ça fait 30 45 45 Et 22 On est à 67 68 milliards Il y a 18 milliards 18 milliards C'est plus gros Que la plus grosse Des alliances De la plupart Des royaumes 18 milliards D'écart Et malgré tout Les One V Arrivent à gagner Sur la zone Avec la porte Vraiment très impressionnant Avec leurs alliés Mais comme ils gèrent Et regardez Il n'y a que des One V Ah non Il y a un CPLW aussi Dans leur alliance Là je pensais qu'il n'y avait que Les autres alliances Et que les CPLW étaient juste de l'autre côté Donc en fait Les One V sont en train De Enfin leur zone Parce que les CPLW Ce n'est pas les One V Sont tout de même En train de gérer Deux portes Là avec le soutien De leurs alliés Sur l'autre porte Quand même Mais ils font Vraiment le taf C'est très Très impressionnant En nombre Sachant qu'on est En arrive En heure pleine Pour les One V Et qu'on est en heure creuse Pour le Le 1556 Et bien C'est impressionnant De voir que le 1556 Est tout de même Plus mobilisé Que les One V Mais malgré tout La porte Reste au One V Pour le moment Très impressionnant Je me demande Ce qui va se passer En Terre du Roi Les Kingsland Devraient ouvrir Regardons On est à combien De jours Sur ce KVK Je crois que les Kingsland Vont ouvrir Dans Hop là Je retourne vérifier On est à 30 jours 8h 0 minute Et 40 secondes Les Kingsland Normalement Devraient ouvrir D'ici Une petite semaine Ça va être Énormissime Parce qu'à mon avis Ça ne va pas bouger Des portes Si le 1556 Père Franchement Ça va lui faire Très très mal A sa réputation Passons à présent Un autre KVK Qui va être Énormissime Avec une map Leak Juste du jour Tout frais Juste avant Que je commence Cette vidéo Regardez Les amis Cette petite map Leak Sur ce KVK Alors je vous la mets En tout petit En bas à droite Parce qu'on va aller voir Les Royaumes Concernés Au passage Pour ceux Qui ne les connaisseraient pas Ou qui ne les connaîtraient pas encore Ils sont tous énormes On va se retrouver avec A KVK Où on aura Le 1846 Le 2155 Avec le 1262 Qui est beaucoup plus petit 1534 Royaume énorme 1175 Royaume intermédiaire 1093 Énormissime Des NRS On compte sur toi Pour des infos 2153 Avec le 2489 Royaume intermédiaire 1302 Royaume énorme Et le 1623 Qui est aussi Un très gros Royaume Regardez C'est simple Le 1846 Hop là Royaume Imperium Avec les WIB De Laguna Il y a Mokot Il y en a plein d'autres On les connait bien On a aussi Un double Royaume Là ils sont deux Le 2155 Qui n'est pas Imperium Qui est le Royaume Des NP Alors les NP Je ne les connais pas Qui est en binôme Avec le 1262 Le 1262 C'est les DC62 Pareil Je ne connais pas Vraiment ce Royaume Aucun des deux Un Imperium Le 1534 Qu'on a vu tout à l'heure Avec les SS34 Qui est un vrai Royaume De Fighters Le 1175 Que je connais J'ai déjà affronté En KVK Le 1175 Les Mimiyasco C'est un Royaume De Fighters Aussi le 1175 Même si c'est Un petit Royaume Qui n'est pas Imperium Il est tout seul Au milieu d'Imperium Donc forcément Il est presque Imperium Le 1093 Est-ce qu'on a encore besoin De présenter Le 1093 Des 93LT Enfin toutes les lettres De l'alphabet Royaume Énormissime L'un des plus gros Imperium Avec le 1846 On a aussi Le 2153 2153 Qui n'est pas Un Royaume Imperium Et qui a comme alliance Les J153 Je ne connais pas Ce Royaume Là Le 2489 Je ne le connais pas Non plus On a Les 89 CG Dessus On a Le 1302 Alors le 1302 C'est Imperium Sauf s'ils sont sortis Du statut Imperium Ils sont sortis Avec les Song Alors les Song C'est énorme Si vous ne connaissez pas Les Song Regardez On va juste aller voir Si vous ne connaissez pas Les Song Une alliance de Fighters De ouf Les mecs On fait des KVK De dingue On fait des matchs De Ligo Ziris De dingue Des beaux parcours aussi Une alliance à 15 milliards Avec des belles grosses baleines Comme sur tous les Royaume De ce genre Que des Fighters Si on regarde Le Roi par exemple Ça doit être le contre exemple 38 millions de morts 158 millions maximum de puissance Il y a sûrement bien plus Puisque c'est vraiment Non je ne vais pas lui envoyer De mei C'est vraiment un très très beau royaume Où ça se bat pas mal du tout Les Song Et en KVK Et en Osiris Et en Ligo Ziris Ils sont tout bonnement Énormissimes Et on finit avec le 16-23 Alors le 16-23 Je suis surpris Qu'il ne soit pas Imperium Des 623 Avec Lovely Jenny Comme roi Énormissime 16-23 aussi Alors les pronostics Disent Que le 18-46 Si la map League est la bonne Mais apparemment Elle sort partout Donc c'est vraiment Ce qui va se passer Le 18-46 Serait potentiellement En alliance Avec le 10-93 C'est déjà arrivé par le passé Si je ne dis pas de bêtises Alliance 18-46 10-93 Contre tous les autres Alors là Moi j'y crois peu Je vois plutôt Une alliance Allez Je dirais 13-02 10-93 Déjà ensemble Mais en tout cas 10-93 Et 18-46 Pas ensemble Pour avoir quelque chose D'équilibré Ou sinon 15-34 11-75 10-93 Et le royaume jaune 21-53 24-89 Face aux 4 autres 18-46 21-55 12-62 16-23 Et 13-02 C'est possible aussi Mais 18-46 10-93 Saut contre tous Ça paraîtrait Un tout petit peu Déséquilibré En tout cas Le 18-46 Il me semble Qui a perdu son dernier KVK Si ils ont le 16-23 Des song Contre Comme ennemi Pour sortir au sud Il va falloir Vraiment Vraiment Qu'il se fight Parce que Les song Ça ne plaisante pas du tout Dès que j'ai plus d'infos Sur les tips Que tout ça est officiel Bien évidemment Les amis Je vous tiendrai informé On finit avec Une petite info Officielle Cette fois Sur un rassemblement De la communauté Notamment En Corée Il va y avoir Un petit rassemblement Rock Qui va avoir lieu Le 8 octobre Ils ont fait une conférence physique Des dev feedback Physique Déjà au Vietnam Il y a 15 jours A présent C'est en Corée C'est le 8 octobre C'est dans Deux semaines Et un jour Tout rond Et il va y avoir Donc cette conférence A mon avis On va avoir Des très très grosses infos Suite à cette conférence Et on va avoir Les infos Qu'on attend Avec la sortie Du nouveau système De KVK Que je vous parlais Dans la vidéo d'hier Si vous l'avez raté Allez la voir Tout ça à mon avis Va être annoncé Là La Corée C'est le bon endroit Vu les kraken Les méga baleines Qu'on a en Corée Pour faire ce genre d'annonce Donc il va falloir suivre ça Les amis N'oubliez pas Pour finir On a tous les matchs En ce moment Du grand tournoi Du grand prix anniversaire Que je vous commente Alors au moment Où vous verrez cette vidéo Je serai justement En train de vous commenter Le troisième match du jour Il y a un match aujourd'hui Qui a eu lieu à 14h Un match qui a eu lieu à 16h C'est sur la chaîne officielle De Rock France Il y a un match à 18h Au moment où sort cette vidéo Et un dernier match à 20h Je vous invite à être là Pour le suivre Bien évidemment Et dimanche Il y aura deux autres matchs Les heures ne sont pas encore déterminées Ça va dépendre Des alliances victorieuses De leur région Et la grande finale Qui aura lieu Vendredi de la semaine prochaine Où je serai encore là Pour vous commenter Tous ces matchs Les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo salant Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501